Bonjour, je m'appelle Loubna Itamiri, ça fait plus de 6 ans et demi que je suis chez Wallix. J'occupe actuellement le poste de Maghreb Business Manager et auparavant j'étais avant-vente sur la région Moyen-Orient Afrique. J'ai commencé par un diplôme d'ingénieur en informatique option développement et j'ai eu par la suite un diplôme d'ingénieur d'affaires. J'ai deux principaux challenges au quotidien. Le premier, c'est la recherche de nouveaux clients. Mon poste était une création de poste chez Wallix et je travaille sur un territoire où j'ai tout à bâtir. L'avantage, et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on connaît les projets sur lesquels on travaille, mais on ne sait jamais sur quoi on va atterrir à 100%. Le deuxième challenge, c'est la création d'un climat de confiance entre éditeurs, partenaires et clients final. Les clients souhaitent travailler avec nous pour la simple raison qu'ils nous font confiance. Et on le voit de plus en plus, c'est que les clients, ils souhaitent qu'on s'implique dans leurs problématiques et dans tous les soucis qu'ils rencontrent, de bout en bout. Et non, pas seulement au moment de la signature du bon de commande. Quand j'ai commencé chez Wallix, au bout de six mois, j'ai participé à la première réunion de formation des avant-ventres entre éditeurs et partenaires. Et quand je me suis présentée en tant que femme, et j'étais la seule femme dans la salle, l'un des mecs dans la salle m'a dit « Madame, ce n'est pas pour vous ». Alors là, j'ai mis mon point sur la table et j'ai dit « Je suis avant-vente ». Genre la motivation des jeunes débutants. Et juste pour dire, déjà, ce n'est pas facile d'être une femme technique et en plus dans un milieu purement masculin. Ma chance chez Wallix, c'est que j'étais entourée par de bonnes personnes dès le départ qui m'ont accompagnée pas seulement dans mon développement professionnel, mais aussi dans mon développement personnel. Et j'ai gagné des vrais amis dans la vraie vie. En dehors de ça, souplesse, télétravail, flexibilité et déplacement. Merci. Merci.